Voici une pelle d'avalanche. Elle se range aisément dans un sac à dos et peut être assemblée sur place. Chaque groupe prend deux sondes. Elles permettent de contrôler la hauteur de la neige sous le tremplin et d'exclure la présence d'obstacles tels que des pierres. La piste d'élan ne doit pas être trop raide pour éviter une compression marquée à l'arrivée sur le tremplin. Une neige humide facilite la construction d'un tremplin, contrairement à une neige poudreuse. Pendant la phase d'élan, les jambes doivent être fléchies. Une légère impulsion est donnée au bout du tremplin. Et on va en s'ammane. 3, 1, GO !